Musique de générique Musique de générique Donc pour la petite histoire c'est une arme soviétique russe qui tire donc des balles de 5,45 mm x 39 donc c'est déjà pas mal C'est standard pour un fusil d'assaut donc c'est une arme présente dans Battlefield 3 que l'on débloque à 60 000 points d'XP dans la classe assaut Donc très 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 tôt C'est une arme que beaucoup disent cheater Certes elle est très puissante surtout mise entre de bonnes mains Elle a un chargeur de 30 balles Vous démarrez avec un chargeur de 31 balles plus 124 munitions et vous pouvez en avoir jusqu'à 217 plus le chargeur Le seul petit bémol est le temps de rechargement de 2,5 secondes et qui varie jusqu'à 3 secondes La cadence est extrêmement élevée donc jusqu'à 900 coups par minute Et tous les modes de tir sont autorisés par contre elle est interdite en ESL Donc cette arme est vraiment puissante dans la mesure où quand elle est vraiment mise entre de bonnes mains Enfin même entre de mauvaises mains Elle peut être très puissante mais si vous êtes un joueur vraiment vétéran Et que vous avez beaucoup beaucoup d'expérience surtout avec cette arme On pourrait vous comparer à quelqu'un d'invacible ou alors vous allez faire des ratios vraiment énormes Donc on va tout de suite commencer avec un petit gameplay Donc que je vais vous présenter à l'écran de suite Qui va vous montrer à peu près le gameplay avec l'AEK La cadence et un peu ses petits bémols et ses avantages A tout de suite Donc voilà on commence tout de suite avec du buzz rape sur métro Donc là où je suis à l'AEK Donc là je suis en train de me décaler et je vais me faire une kill à distance Et c'est là qu'on peut remarquer que l'AEK avec un silencieux N'a presque aucun recul pour cette cadence extrêmement élevée Plus la poignée vraiment le recul est devenu inexistant On peut enchaîner les ennemis comme vous voyez à l'écran sans difficulté Ils ont presque pas le temps de riposter Donc si je vois mes ennemis ça c'est aussi pour montrer la capacité face à plusieurs ennemis C'est une des rares armes par exemple on peut faire des bacs Et en tuant beaucoup d'ennemis on attend un peu plutôt record exactement Donc voilà je vais tout de suite vous laisser admirer la suite Où je suis vraiment en train de camper et en train de me faire plaisir Et je crois qu'encore j'aurais pu faire mieux J'avais plus mes grenades et ça c'était vraiment dommage Donc là vous pouvez voir il y a tous les ennemis qui arrivent Le recul par contre est assez difficile à gérer par moments ça dépend Mais bon un peu d'entraînement avec l'arme et c'est fini On va pas se leurrer cette arme est vraiment abusée Donc voilà il me reste quelques balles Donc je vous laisse admirer la suite et je vous reprends tout de suite Alors ce petit passage pour montrer la puissance de l'arme même au tir au jugé Donc vous allez pouvoir constater que même au tir au jugé L'arme reste très performante Voilà L'élimine a presque pas le temps de comprendre ce qu'il arrive même s'il repartait en arrière C'était juste pour montrer on n'oublie pas la petite race et voilà Donc c'était tout pour ce tuto Donc je n'ai peut-être pas les meilleures possibilités pour le faire Je suis passé sur PC il n'y a pas longtemps Je n'ai pas un énorme skill encore Mais je le fais quand même pour vous Et donc c'est bien simple On ne va pas finir là dessus Niveau accessoires Ce que je conseille C'est donc un silencieux Un viseur cobra Ou sans viseur Avec une poignée Parce que là vous diminuez le recul au maximum Et ça devient une arme cheatée à la caloff Donc vous faites comme vous voulez Vous pouvez jouer avec Moi c'était uniquement pour ce tuto que je joue avec Je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu Quand même c'est pousser un peu la limite de l'anti-jeu Donc je n'ai pas pu dire grand chose C'était plutôt une vidéo d'explication sur l'arme Et donc je vous dis à une prochaine Où j'essaierai de plus développer N'hésitez pas à dire en commentaire ce que je dois faire Je vous invite à liker ou à vous abonner Même si vous le ferez sans que je dise Si vous avez aimé les jeux Donc je vous dis au revoir Allez à bientôt les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz